C'était un moment vraiment effrayant, témoigne une habitante de Beyrouth, alors que la capitale libanaise se réveillait au lendemain de deux énormes explosions qui ont déchiré le port de la ville, faisant au moins 100 morts et des milliers de blessés. Pierre Dipomélin. Au moins 100 morts, des milliers de blessés et des centaines de milliers de sans-abri. Ville sinistrée, Beyrouth reste abasourdie au lendemain d'explosions ahurissantes. Des habitants cherchant encore des disparus et des affaires personnelles au milieu d'immeubles éventrés. Des gravats partout. D'après les autorités, quelques 2750 tonnes de nitrate d'ammonium, stockées sans mesure de précaution dans le port de Beyrouth, sont à l'origine de la puissance des déflagrations. Les pires vécus par la capitale libanaise, malgré son histoire, tourmentée. C'était un moment vraiment effrayant. Les choses tombaient de partout. À ce moment-là, je ne savais pas à quoi m'attendre après. J'ai crié en appelant à l'aide de mon frère et ma sœur. Le sang coulait et je ne savais pas quoi faire ensuite. Nous n'avons jamais rien vu de tel dans notre vie. C'est difficile et la scène est choquante et effrayante. J'ai tout pris après toute la destruction. J'ai cherché ma famille, je l'ai rassemblée et je suis sorti sur le balcon pour jeter un coup d'œil. C'était un massacre. Un massacre. J'ai vu des gens crier, j'ai vu des gens couverts de sang, des maisons détruites, du verre brisé, les rues. Vous auriez pu me dire que c'était un tsunami, Hiroshima. Je n'en avais aucune idée. Je ne comprenais pas ce qui se passait. La puissance de ces explosions, présentées comme accidentelles, est telle qu'elles ont été enregistrées par les capteurs de l'Institut américain de géophysique, comme un séisme de magnitude 3,3. Et leur souffle a été clairement ressenti jusque sur l'île de Chypre, à plus de 200 kilomètres de là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !